bonjour chers frères et sœurs en Christ bonjour chers frères et sœurs croyant en Dieu je vais aborder un sujet qui est aussi délicat il s'agit de l'eucharistie et de la sainte scène les prétiens catholiques et orthodoxes parlent d'eucharistie et les frères des églises réformées parlent de la sainte scène mais ces deux mots renvoient à une même réalité mais pas à une même compréhension de quoi s'agit-il il s'agit du dernier repas que le christ jésus a pris avec ses apôtres un jeudi et c'est le lendemain vendredi qui sera crucifié donc c'est le dernier repas qu'il a pris avec ses apôtres ses disciples avant son arrestation sa passion sa mort sur la croix et sa mise au tombeau les prêts des églises réformées parle simplement de la sainte scène c'est à dire du saint repas que le seigneur a eu à partager avec ses disciples ses apôtres les catholiques et les orthodoxes parlent de l'eucharistie il faut dire que le terme eucharistie est un terme qui a qui prend sa racine dans un mot grecque et qui renvoie à l'idée de remerciement on remercie le seigneur pour ce qu'il a fait mais de quoi s'agit-il c'est que ce jeudi là le seigneur jésus-christ a pris du pain il a rendu grâce et il a rompu le pain il a distribué à ses apôtres à ses disciples en disant prenez ces mangez en tous ceci est mon corps livré pour vous il n'a pas dit ceci comme mon corps il a dit ceci est mon corps le pain qu'il a consacré il a rendu grâce il a rompu et il a distribué à ses disciples ses apôtres il a dit que c'est son corps qui est livré pour eux ensuite quand ils ont fini de manger le pain il a pris une coupe remplie de vin il a dit que cette coupe là remplie de vin c'est la coupe de son sang de la nouvelle alliance de son sang qui sera versé pour le salut des âmes et il a dit de faire cela en mémoire de lui il a dit que ce vin là dans cette coupe là que c'est son sang il n'a pas dit c'est comme son sang il dit c'est son sang voilà et chaque fois en levant cette coupe en la consacrant il dit bien que c'est son sang voilà donc voilà ce qui concerne je peux dire cet événement mais qui est diversement interprété il a l'interprétation je peux dire des églises anciennes catholiques orthodoxes et puis des églises réformées voilà qui ont eu lieu avec la réforme qui a commencé avec Martin Luther au 16e siècle au 16e siècle alors de quoi s'agit-il quand on fait mémoire de cela et que le pain en invitant le Saint-Esprit parce qu'on invite le Saint-Esprit à consacrer le pain pour en faire corps du Christ et on invite le Saint-Esprit à consacrer le vin dans la coupe pour en faire sang du Christ alors les frères des églises orthodoxes disent qu'une fois que on a partagé le corps on a mangé le corps du Christ et qu'on a bu son sang c'est fini même s'il en reste une fois que la communion du partage est terminée c'est terminé c'est fini Jésus n'est plus dans dans les espèces qui restent dans le pain qui reste dans dans le vin qui reste les églises orthodoxes et les églises et l'église catholique disent non le pain consacré même quand on a fini de manger s'il en reste le Christ est toujours présent dans ces pains là donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec parce que le Christ est encore présent dans ces pains qui ont été déjà consacrés par le Saint-Esprit par l'épiclèse ce qu'on appelle l'épiclèse quand le Saint-Esprit vient bénir ces pains là pour en faire corps du Christ bénir ce vin pour en faire sang du Christ c'est pour ça que dans l'église catholique quand on a communié au corps du Christ quand il en reste on appelle ça les saintes réserves il y a une partie qui est mise dans le tabernacle c'est pour ça que vous remarquez quand vous entrez dans l'église dans les églises catholiques il y a un endroit où souvent vous voyez une ampoule rouge etc en tout cas voilà en général c'est l'ampoule rouge c'est le Saint-Tabernacle et les réserves là les restes du corps du Christ là sont mis là-bas sont gardés là-bas donc pour les catholiques disent que quand le Saint-Esprit a consacré ce pain là et ce vin ils appellent ça la transubstantiation c'est-à-dire que c'est une transformation de la substance vous voyez le pain quand vous le regardez vous voyez toujours que c'est du pain mais en réalité ça a été transformé en corps du Christ vous regardez le vin qui est dans la coupe vous voyez du vin mais en réalité ça a été transformé en sang du Christ c'est ça la transubstantiation alors que les frères des églises réformées parlent de consubstantiation c'est-à-dire que le Christ est là dans les espèces consacrées tant que les disciples sont en train de consommer manger son corps et boire son sang mais une fois qu'ils ont fini ça là qu'ils se séparent là c'est fini pour eux le Christ n'est plus là mais c'est une erreur c'est une erreur pourquoi ? il y a des exemples qui montrent que vraiment bon il y a des témoignages évidemment les frères des églises réformées peuvent en douter c'est leur droit mais il n'y a pas longtemps je suivais un enseignement donné par un pasteur d'église réformée bon je ne sais pas trop s'il est de l'église réformée mais en tout cas lui il dit que c'est la mission intérieure africaine on l'appelle le pasteur Mamadou Philippe Karambiri voilà c'est son nom si je me souviens bien Mamadou Philippe Karambiri d'ailleurs lui-même il était un ancien musulman mais qui a fait la rencontre du Seigneur quand il était étudiant je crois à Toulouse en France il a dit qu'il y a un fils d'un pasteur qui est tombé sérieusement malade les gens l'ont promené ils ont fait toutes sortes d'analyses on ne voyait pas pourquoi le fils de ce pasteur était malade mais il a fallu une parole il a fallu que le Saint-Esprit révèle pourquoi est-ce que cet enfant était malade en réalité quand ce pasteur là dans sa communauté quand ils ont fini de consommer le corps du Christ comme pour eux dans leur esprit quand ils ne se séparent le Christ n'est plus là mais que faisait le fils de ce pasteur là il prenait le reste là du corps du Christ là et puis il jetait ça simplement dans des poubelles il jetait ça dans une poubelle c'est ce qui s'est passé et le fils de ce pasteur est tombé sérieusement malade jusqu'à ce qu'il y ait la parole Réma c'est-à-dire la parole la révélation du Saint-Esprit c'est une situation précise c'est ça qu'on appelle la parole Réma par rapport à la parole Logos qui est la parole éternelle du Christ déjà indiqué et donné à travers les évangiles mais c'est là qu'ils se sont rendus compte que non le Saint-Esprit dit en tation ce n'est pas bon que ce jeune homme là jette le pain le reste des pains alors que le corps le Christ est encore présent là-dedans c'est là qu'ils se sont rendus compte que ah bon oh même quand on se sépare là le Christ est encore présent dans le pain consacré alors ils ont changé leur façon de faire ils ont changé leur façon de faire oui c'est le pasteur Mamadou Philippe Karambiri qui est au Burkina Faso c'est lui qui a parlé de ça et moi j'ai entendu ça en écoutant une de ses émissions donc si je mens là c'est Mamadou Philippe Karambiri là qui a menti parce qu'il a dit ça il a fait ce témoignage là donc c'est pour dire aux frères des églises réformées en tation quand vous avez consommé le corps du Christ là le reste là ne jettez pas ça je vais vous donner un exemple biblique quand à deux reprises le Seigneur Jésus-Christ a multiplié le pain et le poisson d'abord il a nourri 7000 personnes sans compter les femmes et les enfants ensuite il a multiplié le pain et le poisson il a nourri près de 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants mais le reste là qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit de jeter le reste là on a mis ça dans des paniers 12 paniers et puis la deuxième fois 7 paniers le Seigneur a dit de ramasser le reste là de rassembler ça de mettre ça dans des paniers est-ce qu'il a dit de jeter ? vous voyez vous voyez l'attitude même que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu quand il a multiplié le pain et le poisson le reste là il a dit de mettre ça dans des paniers de ne pas jeter parce qu'il faut que ce soit consommé jusqu'à la fin voilà donc moi je parle à mes frères pasteurs qui sont des églises réformées attention quand le Saint-Esprit vient consacrer le corps enfin le pain pour en faire corps du Christ et le vin pour en faire sang du Christ le Christ démerde dans ces espèces là si vous voulez quand vous tenez à la consubstantiation alors mangez tout consommez tout ne laissez rien rester voilà parce que si ce n'est pas le cas que vous laissez et que c'est jeter vous n'avez pas respecté le corps du Christ vous n'aurez pas respecté le sang du Christ voilà ce que je voulais partager comme vérité spirituelle à travers cette vidéo je vous salue chers frères et sœurs en Christ que vous soyez catholiques orthodoxes des églises réformées protestantes méthodistes etc vous êtes disciples du Christ vous êtes mes frères et sœurs je vous aime par le Christ et à travers le Christ mais faisons en tation il y a des vérités spirituelles avec lesquelles on ne joue pas on ne joue pas avec le Saint-Esprit et cet exemple de témoignage donné par le pasteur Mamadou Philippe Karambiri au sujet de ce fils de ce pasteur qui est tombé malade parce que les restes du corps du Christ n'ont pas été respectés ça a été jété c'est déjà une révélation importante pour vous mes frères des églises réformées voilà je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'Oquamé René je vous souhaite une excellente journée je vous salue dans le saint nom très précieux du Seigneur Jésus-Christ à bientôt